Salut ! Désolé, j'ai pas pu, pour des raisons techniques, faire de vidéos après les matchs du vendredi et du samedi. Il y a eu des suicides, les gens ont beaucoup pleuré. Donc on va faire un gros round-up des dix matchs de cette quatrième journée qui a commencé par la victoire tranquille de Lille à Ajaccio. Les Ajacciens qui sont courageux, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils se battent, il y a beaucoup d'abnégation, mais il n'y a quand même, à mon sens, pas le talent pour la Ligue 1. Donc Lille a bien réagi et a marqué trois buts. Voilà, une victoire qui traduit le gros écart entre les deux équipes. Le samedi, Auxerre a signé sa deuxième victoire consécutive grâce à un but de Perrin. Bon, François Perrin, tu n'es pas mort pour rien, référence cinématographique. Un joli but face à une équipe de Strasbourg, un méconnaissable par rapport à la saison dernière. Pour tout vous dire, le match a été longtemps un vrai match de Ligue 2 avec un festival d'imprécision technique des deux côtés. Mais là où il y avait une grosse différence entre les deux équipes, c'est au niveau de l'enthousiasme. Strasbourg qui semble avoir totalement perdu l'enthousiasme qui était le sien l'année dernière et qui leur avait permis de finir sixième. Il va falloir que les Alsaciens se réveillent assez rapidement. Et puis le soir, quitte à m'attirer les foot, j'ai trouvé le lance Rennes hyper décevant pendant une heure. Alors pas en termes de rythme, parce que vraiment en termes de rythme, ça jouait à 2000. Mais voilà, il confondait vitesse et précipitation. Et en fait, il y avait beaucoup d'imprécisions techniques dues à l'engagement physique total des deux équipes. Et puis il a fallu ce but magique de Seko Fofana pour faire basculer le match définitivement en faveur de Lens avant qu'Openda ne ridiculise Rodon. Alors lui, Rodon et Théâtre, les deux recrues Rennes en charnière centrale, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Je les trouve extrêmement faibles et surtout le dénommé Rodon qui ne jouait pas à Tottenham et qui démontre pourquoi à chaque match. Donc voilà, superbe ambiance évidemment et toujours cet enthousiasme qui fait vraiment la différence là aussi. Des calages d'enthousiasme entre les Lençois et les Rennes. Il va falloir aussi que Rennes se réveille parce que leur début de saison est très très décevant et pour l'instant pas du tout conforme ni à leurs ambitions ni à leurs investissements. À 13h, Nantes pouvait s'estimer pas très chanceux d'être mené au score à la mi-temps par Toulouse. Et puis Ludovic Blas qui finalement s'équeda est rentré et il a changé le visage de l'équipe. Ça arrive des joueurs comme ça. Je me rappelle d'Abbé Di Pelé, gagner des matchs à huit tout seul sans marquer, sans faire de passes décisives. C'est ce qu'a fait Ludo cet après-midi avec les attaquants qui ont fait un festival de buts de passes décisives. Mohamed, Guesson et Simon. C'est une belle victoire pour Nantes qui va peut-être trouver là un peu de calme dans les relations qu'on boit à Réquita. En même temps Blas c'est resté, ça devrait calmer un petit peu Antoine. Et c'est une belle victoire pour le FC Nantes. Dans les matchs de 15 heures, il y a eu cette victoire hallucinante de Montpellier à Brest. Hallucinante surtout quand on voit les buts puisque les Brestois se sont faits ouvrir comme une boîte de thon sur quasiment tous les buts. Il y a quand même surtout ce troisième but qui est le symbole de ce match où ils se font quasiment prendre en compte sur l'engagement de leur part. Donc là, je pense que par rapport aux très gros écarts qu'on peut voir un petit peu partout en Allemagne, en Écosse, en France avec le PSG, je pense que là c'est plutôt un épiphénomène. Mais c'est une défaite qui peut faire mal aux têtes bretonnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu la victoire de Troyes qui a remporté ses trois premiers points contre une équipe d'Angers que je trouve elle aussi particulièrement inquiétante. Voilà, on sait que ça va pas très fort entre Batik et les joueurs. Et là vraiment, il y a des soucis à venir en enjou. Ensuite, excusez-moi parce que moi j'avais pas de papier, donc je ne me souviens plus des autres matchs. Rien-Sillon, c'était à 17h... Bon, on va parler de Rien-Sillon parce que ça ne me revient pas. Rien-Sillon, un match qui a été terminé par un match nul, par certainement la faute d'un arbitrage totalement hallucinant et pro-lyonnais. Je me marrais sur Twitter parce que je voyais les commentaires, même les supporters lyonnais trouvaient que c'était abusé. Ça a commencé avec l'expulsion de Lopi. Alors bon, c'est vrai, le tacle est un petit peu vif, mais il ne touche pas la casette. Alors je sais, je dis souvent, il n'y a pas besoin d'une fracture ouverte pour mettre rouge, mais le tacle, il est de pieds décollés au sol, il est de côté. Bon, il y a un peu trop d'engagement, ça vaut jaune, ça vaut jamais rouge. Surtout qu'il y avait pénalty pour Reims quelques minutes auparavant et que Cacré aurait lui aussi pu prendre un rouge. Donc voilà, sinon il y a eu deux très jolis buts de la tête, un d'Hito et un de Moussa Dembélé, qui est un cas d'école. Moussa Dembélé, Lyon voudrait bien le vendre pour faire des sous. Lui, il veut attendre sa dernière fin d'année. Du coup, il n'avait pas joué encore avant ce match. Et puis là, il rentre et il se rappelle, comme on dit, au bon souvenir de son équipe. Et voilà quoi, ça y est, ça m'est revenu. Nice-Marseille en plus. Nice-Marseille, il est pire au Alzheimer quand tu nous tiens. Nice-Marseille, avec une excellente équipe marseillaise. Et alors, c'est bizarre, Payet et Alexis Sanchez, ça marche. Deux joueurs de foot qui jouent ensemble, c'est con, ça marche. Et voilà, on a retrouvé le Payet de la saison dernière qui illumine, alors c'est sûr que ce n'est pas un monstre physique, mais il illumine quand même le jeu olympien de sa classe. Et puis, il y a toujours ces fameux pistons. Klaus, passe décisive à Alexis Sanchez. Et Nuno Tavares qui marque son troisième but, son deuxième du droit en plus. Donc, vraiment, deux joueurs qui ont un apport très important. Et Alexis Sanchez qui réussit un doublé. Alors, on est tous d'accord que ce n'est plus le Alexis Sanchez d'Arsenal et de Barcelone. Mais voilà, en France et en Ligue 1, un Alexis Sanchez sur ses acquis, ça suffit déjà très largement par sa classe, sa séance du jeu et sa technique. Le premier but avec cette frappe sous la barre, il est absolument sublime. Donc voilà, c'est un très très bon résultat de l'OM. Et puis, ce soir, PSG Monaco, où Monaco a en fait montré tout ce qu'il fallait pour enquiquiner le PSG. C'est-à-dire un pressing constant pour empêcher les Parisiens de relancer, bloquer les pistons et se battre et faire des fautes. Camara a pris un jaune, mais il a quand même commis cinq ou six fautes assez importantes dans ce match. Mais bon, ça, on connaît tous. Monsieur Bastien, c'est une accusation que je vais porter, mais l'arbitrage toujours anti-parisien de Monsieur Bastien. Neymar reprenait les matchs du PSG qu'il arbitrait. Le PSG a toujours plus de carton. Neymar pousse Volante qui a été lui mettre un coup inutile. Il prend jaune. Il a fallu pratiquement qu'il y ait une bagarre générale pour que Badiachil prenne un jaune pour avoir mis une semelle terrible sur Sarabia. Ce sont des détails. Monaco qui a ouvert le score sur un but de Volante, sur lequel il s'est malheureusement blessé, où il s'impose formidablement bien devant Kimpembe. Et PSG se voyait proposer cette saison une situation nouvelle, celle d'être menée au score. Et voilà, au bout de 40 minutes de jeu, on avait l'impression que sur le plan physique, ça commençait à devenir très dur pour Monaco. Il y a eu cette action du PSG avec le double poteau de Messi et de Mbappé. Voilà, cesser. Donc Monaco, je vous dis, bloquer la relance et les couloirs, faire un pressing intense et aussi avoir un peu de pot, puisqu'il y a eu aussi un tir d'Hakimi sur le poteau en dernière période. Heureusement que l'Avar a été rappelé, Monsieur Bastien, qui était passé totalement à côté de la faute de Marie Pan sur Neymar pour donner un pénalty parfaitement justifié au PSG. Neymar, le transformant. Il n'y a pas eu de pénalty gay, dis donc. Hein ? Oh, on est déçus, déçus, déçus. Donc voilà, le PSG est accroché, mais je ne peux pas dire que la prestation parisienne m'est semblée extraordinairement inférieure à ce qu'on avait vu. Je veux dire juste que la réussite n'était pas là. Ça peut arriver, ça arrivera encore. Et Monaco, voilà, c'est quand on voit le match qui a pu sortir Monaco ce soir, qu'on peut vraiment leur en vouloir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?